Musique Bonsoir, c'est pur, c'est dur, c'est mûr, c'est sûr, c'est la Gaule d'Antoine. Ce soir, je vous propose un bain de chaleur et de lumière. Nous sommes en région PACA. PACA, c'est Provence, Alpes, Côte d'Azur, autrement dit, une région pleine de soleil, de sensualité et de musique. Qui belle a cause, la 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 la. Alors vous vous demandez certainement qui est ce garçon, moi aussi d'ailleurs. Eh bien c'est une des nombreuses découvertes que je vous ai réservées pour ce soir. Qui belle a... Reviens s'il te plaît, je voudrais te poser des questions. Toujours chez les artistes provençaux, on retrouve le maître de la castellane, Zindin Zidane. Où le moule. Le peintre Eric Canzonat. M. Pussy. L'autre peintre, Paul Cézanne. Et le cubiste, Pablo Picasso, né en Espagne mais mort à Mougin. Car la région PACA est une terre d'accueil. Où il fait bon vivre à l'ombre des trois plus grandes voix garanties sans vocodeur. L'illustre cantatrice soprano Régine Crespin. Le rappeur Soprano Soprano. Et enfin, le soprano de demain, Ettore Grande, que nous avons rencontré chez lui, près de hier. De la croisette de Cannes à la jet set de Saint-Tropez, la Côte d'Azur fourmille de stars. Et voici sans doute la prochaine. Bonjour la France, je suis Ettore Grande et j'ai plein de belles choses à vous offrir. N'allez pas en croire vos oreilles. Ettore Grande est un homme qui adore chanter. Tout ce qui lui manque, maintenant, c'est un public pour l'écouter. Bonjour à tous les amis, je suis très content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Il partage sa musique et ses vidéos autoproduites en ligne. Et il est déterminé à se tailler une place dans le cœur du public français. Il faut vraiment aller au bout de ses rêves, il faut foncer. Et quand on a une passion, on a envie de réussir. Parce qu'on a envie d'être reconnu, on a envie de vraiment montrer ce qu'on a envie de faire. On ne veut pas passer à côté de quelque chose. Après, bon, si on n'a pas de talent, on n'a pas de talent. Maintenant, Antoine, pizza time. Mais Ettore a beaucoup de talent lorsqu'il s'agit de faire des pizzas. C'est les deux passions de la vie, c'est quoi ? C'est la pizza et la musique. Il avait sa propre pizzeria qui a reçu deux fois le prix de la meilleure pizza de la Côte d'Azur. Elle chante même la pizza. Elle croustille, regardez. Mais au bout de 12 ans, il a eu faim d'autre chose. C'est chaud, hein ? Après, je pense que dans la vie, il faut savoir tourner la page aussi. Heureusement, sa mama a été d'un grand soutien. Oui, elle est italienne. Il a une très belle voix. S'il aime la musique, eh bien, pourquoi pas ? Vous aimez beaucoup la musique dans cette famille ? On aime beaucoup la musique, oui. Qu'est-ce que vous écoutez ? Beaucoup d'italiennes et puis du maître Guinness aussi, qu'on adore. Moi qui pensais que je pourrais pas vivre sans voir ton visage. Non, vous ne rêvez pas. Dans son dernier single, Etoré Grande transforme « Tu reviendras » de Maître Gims en tube de l'été. Du hip-hop à la pizza pop, serait-ce la musique du futur ? « Mais tu verras, tu reviendras » Comment est-ce que vous décririez votre style musical, Etoré ? Alors, moi, mon style, je le décrirais assez romantique et puis assez moderne. Voilà, sinon, j'adore chanter. Mais romantique, c'est très vrai parce que vous avez un peu la coupe de cheveux de Frédéric Chopin. Oui. On vous l'a déjà dit ? Ben, ouais, j'ai un peu, on va dire, c'est un peu un carré-bol, quoi. Etoré et son carré-bol vivent avec ses parents dans une maison luxueuse près de Toulon. Et c'est là qu'ils transforment ses rêves en réalité. Bonjour à tous, alors bienvenue ici, dans mon studio d'enregistrement. On commence déjà par une batterie. On va mettre un petit piano. Une partie disco. Il ne se contente pas de produire ses propres titres hypnotiques. Là, on va mettre un petit cœur. Il fait aussi la mise en scène et joue dans ses propres vidéos. Et heureusement, il a trouvé une chef-up qui travaille gratuitement. Ça va, Mamine ? Super, bien. Bon, pendant que, par exemple, je vais courir, maman vient avec moi avec la Osmo, là, c'est une caméra d'action, et puis elle court derrière moi. Alors je dis, vas-y, vas-y, cours plus vite. Vous iriez jusqu'à dire que vous êtes un peu sa directrice artistique ? Oui, un petit peu, oui. Ma première fan aussi, je dirais. Oui. Il y a quelques années, quand la première fan d'Etoré, alias Mamine, est tombé malade, il a vécu une expérience religieuse qui a renforcé sa mission musicale. Je suis arrivé à l'église, et il y avait la statue de la Vierge Marie. Et je pleurais. J'ai dit, oh, Sainte Vierge Marie, je vous en supplie, si vous devez prendre une vie, prenez la mienne, mais pas celle de maman. Et puis, il y a eu une belle lumière blanche qui est arrivée, et une forte odeur de rose. Du coup, j'ai été voir le prêtre, il m'a dit, ben, vous savez, quand il y a une odeur de rose, c'est la manifestation de la Vierge Marie. Et j'ai dit, Vierge Marie, je vous promets que si maman est guérie, je viendrai d'église en église jouer de la mandoline. Et c'est ce que j'ai fait. Heureusement pour tous les fidèles, Ettore a tenu sa promesse. Mais attendez, non seulement cette histoire a une fin heureuse, mais elle va peut-être aussi avoir un scoop showbiz super grande. Écoutez. Vous avez un lien de famille avec Ariana Grande ? Je pense, parce que j'avais de la famille en Amérique à l'époque, et pas mal de personnes m'ont posé la question si Ariana Grande était de ma famille. Mais je pense que oui. Vous avez un rapport avec le Rio ? Rio Grande, c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes aussi qui m'ont posé la question. Oui. Mais après, je ne sais pas si on a un rapport avec lui. Avec Ariana Grande, je dirais plus que oui que Rio Grande. Mais après, c'est à vérifier. Et voilà, c'est ici que s'achèvent nos aventures en région PACA. Prochaine destination, la Bourgogne-Franche-Comté. Et pour m'y rendre avec style, Francky a accepté de me louer un tarif prohibitif. Son flyboard, merci quand même, Francky. Par où je pars ? Ben, par là. Ok, décompte. 3, 2, 1, 2. Oh, putain. Oh, putain. Et mec accepte le fait que l'hypope dévaste le paysage musical avec fracas. En région PACA, voilà de quoi on est capable. À part de subite blabla, Causer plus de dégâts dans les cerveaux bêtes que la rabra. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada